Musique Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir, on est le vendredi 21. Oui, je vais y arriver. Et en fait, si je vlog, c'est parce que je participe au week-end à 1000. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer les livres que j'ai choisis pour ce week-end. Alors, sans surprise, je pense, il y aura l'Invasion du Tierling de Erika Johansson, publié chez La Tess. Donc, celui-là, en fait, il fait... Attendez, je regarde. Il fait 586 pages. Donc, déjà, si j'arrive à le lire dans le week-end, j'aurais quand même bien avancé. Ensuite, pour pouvoir me reposer un petit peu entre deux, je vais lire le deuxième titre... Voilà, le deuxième tome de Walking Dead qui s'appelle Cette vie derrière nous. Et c'est toujours Kerman, Moore et Adlar. Et celui-ci, je crois qu'il fait 137 pages. Ça doit être un truc comme ça. Ouais, 137 pages. Et enfin, je m'attaquerai, pour essayer de finir les 1000 pages, à code 93 de Olivier Norek, paru chez Pocket. Qui, lui, il est trompeur par sa taille. En fait, il fait 300... Je ne vais pas dire de bêtises. Avec l'épilogue. 340 et une page. 340 et une page. Donc, un rapide calcul. 586 plus 137. Ça doit nous faire 686, 680... Je vous saoule, là, en fait, avec mes calculs. Je sais que ça dépasse les 1000. J'ai déjà calculé. Du coup, là, je vais aller manger. Et puis, après, je me jette. Et j'essaierai de vous faire un petit point dans la soirée avant d'aller me coucher. Tant qu'on aura un petit peu de lumière. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Hey, les gens. Alors, il est bientôt 21h30. Et j'avoue que je commence à fatiguer. Je n'ai pas beaucoup avancé dans l'invasion du Tierling. J'ai lu soixantaine de pages, je crois. 57. Je vais essayer de lire encore un petit moment avant de m'endormir. En tout cas, je suis un peu surprise par cette suite. Je ne sais pas pour le moment si c'est en positif ou en négatif. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il se passe. Alors, pas au tout début. Le tout début prend vraiment le parti de dire on continue ce qui se passe dans le premier tome. Et là, en fait, il y a une rupture assez importante. Mais ça peut être intéressant. C'est juste que je ne m'y attendais pas du tout. Donc, pour l'instant, je n'ai pas d'a priori. Voilà, c'était pas ce que j'imaginais. Mais pour autant, ce n'est pas une mauvaise chose. Bon, je me rends compte que j'ai quand même du mal à parler. Je vais essayer de lire encore. Et d'avancer plus. Mais bon, quand je suis fatiguée, je ne suis pas très... Eh bien, en fait, je ne vais pas très vite, quoi. Donc, du coup, vraiment, je me dis, voilà, mille pages. Ça va être compliqué, là. Il te reste deux jours. Mais bon, il faut aussi que je réponde à mes besoins naturels de sommeil. Et puis, je vous l'avoue, j'ai passé un petit peu de temps au téléphone aussi. Je reste quand même une fille. Bon, avant de dire trop de conneries, je crois que je vais en rester là. Je vais vous souhaiter une très bonne nuit. Pour tous ceux qui sont en train de lire pour le challenge ou pour autre chose, eh bien, belle lecture à vous. Si vous regardez films, séries, eh bien, bon visionnage. Et si vous faites tout autre chose, une très belle soirée à tous. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Salut les gens. On est samedi 22 juillet. Il est 8h20. C'est très tôt. Je me lève il n'y a pas très longtemps. Je suis en bonne compagnie. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il dit bonjour. Vous savez, le petit bonhomme que vous entendez toujours aboyer, qui met toujours sa patte dans mes vidéos. Eh bien, il est là. Tu dis bonjour, c'est doux. Bonjour. Bonjour, moi, Loulou. Bon, du coup, il n'est pas plus réveillé que moi. Ça me rassure. Ça me rassure. finisse de vous monter le point lecture de la semaine, vous le mettre en ligne, etc. J'ai aussi du petit rangement à faire. Voilà. Du coup, je pense que je vais vous reprendre vers... Je ne sais pas. On verra quand il sera réveillé, quand je serai réveillée, que j'aurai pris ma douche et que les choses seront dans l'ordre et un peu plus présentables. Ah oui, là, vous avez vraiment ma vieille tête du matin. En tout cas, dans l'avancée de l'invasion du Tierling, je vous avais dit hier qu'il y avait eu un changement assez brutal. Je ne sais pas si ça va se reproduire, je vous le dirai. Mais là, on a retrouvé le Tierling et du coup, j'aime bien ce qui s'y passe. On voit aussi un petit peu ce qui se passe aux Mormènes. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à me dire non, il faut que tu dormes. Du coup, j'arrivais pas à quitter le bouquin et comme je le dis souvent, c'est très, très bon signe avec moi. Bon, petit déj, douche, etc., c'est le moment. Et puis, je m'occupe de vous poster le point lecture dans le week-end. À plus tard, les gens. Re-bonjour, les gens. Alors, il est 13h dans une minute. J'ai mangé, donc voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire quand je vous ai laissé ce matin. Et du coup, maintenant, je vais me remettre à la lecture. Et franchement, il faut vraiment que j'avance. En plus, on est super bien dans l'appart parce qu'il y a eu un orage hier et ça a fait vraiment tomber la température. Voilà, donc voilà, c'est cool. On peut lire tranquille, sans transpiration, sans rien du tout. C'est génial. Donc, pour l'instant, j'ai rien à vous dire de plus sur la reine du tierling. Et j'espère que je vais vraiment, vraiment l'avancer cet après-midi. Voilà, je vous retrouve plus tard. Re à tous. Alors, il est 18h quelque chose, 8h05. Et je vais m'arrêter de lire parce que je vais manger, c'est pas bien, McDo. Donc, il faut que je sois prête dans pas tout à fait une heure. Donc, il va falloir que je speed un petit peu. Donc, rapidement, je suis contente parce que du coup, voilà, j'ai dépassé les 300 pages. Voilà, donc j'ai lu plus de la moitié de l'invasion du tierling. J'ai bon espoir ce soir en rentrant de pouvoir lire encore un petit peu et du coup, peut-être de finir demain matin. Voilà. En tout cas, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que j'ai lu. Il y a toujours des incursions dont je vous reparlerai en point lecture. On ne va pas faire des spoils dès maintenant. Je ne veux pas auto-spoiler mon point lecture, en fait. Voilà, en tout cas, je passe vraiment un super bon moment avec Calci, avec d'autres personnages du coup. Et j'espère que jusqu'à la fin, je vais garder ce sentiment que pour une fois, un tome 2 n'est pas un soufflet qui retombe. Voilà, pour l'instant, pour moi, c'est au même niveau, même si différent quelque part du premier tome. Voilà, bon, je vous laisse vite. Et du coup, je vous dis à tout à l'heure. Bonsoir, les gens. Il est presque 23h15. Et je suis super contente parce qu'en fait, je viens de plutôt largement dépasser la 400e page. Je trouve 420 par là. De l'invasion du Tierling. Et je suis d'autant plus contente que j'aime beaucoup ce second tome. Il s'y passe plein plein de choses. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de vous en reparler. J'ai vraiment hâte aussi de le finir parce que j'ai toujours cette crainte du deuxième tome qui fait par rapport au premier. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore le... Ce n'est pas du tout le cas, même. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Il reste encore 160 pages, je crois. Du coup, je vais retourner lire encore un moment. Et puis, demain, je vous dirai s'il est terminé, s'il m'en reste un petit peu. Ou si je peux passer à la suite. J'avoue que j'ai très, très envie de lire le deuxième tome de Walking Dead. J'ai presque failli faire une petite interruption dans l'invasion du Tierling pour lire ce tome-là. Et puis, l'histoire est quand même vachement prenante. Donc, voilà. Du coup, il se passe tellement de choses. Il y a tellement de révélations. Bon, du coup, on en reparle. Et moi, je vais y retourner parce que j'ai vite envie de savoir la fin. Alors, bonne nuit à vous et à demain. Bonjour les gens. On est le dimanche 23 juillet. J'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu fatiguée parce que j'ai lu tard. Deux heures du matin, un truc comme ça. Mais bref, du coup, j'ai pu finir à l'arène du Tierling. J'ai vraiment trop envie de vous en parler en point lecture. Et j'ai aussi lu le deuxième tome de Walking Dead qui m'a autant plu que le premier. Donc, voilà. Du coup, je vais faire une petite pause. Et puis, parce que là, il est 15 heures. Non, il est 16 heures, pardon. Et puis, je vais me lancer dans Olivier Norek. Donc, je pense que je vous reprendrai ce soir simplement pour faire le bilan du week-end. Et que je puisse vous monter ce vlog assez rapidement. Alors, à tout à l'heure. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, on est le lundi 24 juillet. Je suis complètement paumée dans les dates. En fait, hier, j'ai sombré. Donc, du coup, je n'ai pas pu vous faire la fin du vlog. Je me suis endormie comme une masse, en fait, pour attraper ma petite nuit de la veille. Bon, je pense que ce qui vous intéresse le plus, c'est quand même le week-end à 1000. Alors, petit bilan. Presque à chaud. C'était vraiment sympa. Ce n'est pas le premier que je fais, mais c'est le premier que je fais de cette façon. Du coup, ça me fera plaisir d'avoir vos retours. Est-ce que le vlog est un bon format ? Ou est-ce que vous préférez une vidéo résumée ? Donc, là, je vous attends en commentaire pour savoir. Ensuite, côté livre. Donc, j'ai fini La Reine du Tierling. J'ai lu le deuxième tome de Walking Dead. Et j'ai commencé le Victor Coste. Donc, l'Olivier Norek qui est là. Code 93. Mais je dis bien commencer. Et j'ai lu plus d'une centaine de pages. Mais ça ne nous amène pas à 1000 pages. Je crois que j'arrive en fin de challenge à 830, quelque chose. Donc, c'est raté. C'est raté pour moi, les gens. Le challenge à 1000. Mais franchement, niveau page, je m'en fous. Parce que j'ai vraiment... J'aurais vraiment des choses à vous dire sur l'invasion du Tierling. Ça a été vraiment un bon moment de... Voilà, un bon moment passé avec cette lecture. Et le Victor Coste, franchement, si je n'avais pas eu aussi sommeil, en fait, il y passait cette nuit. Donc, finalement, c'est bien. Parce que ça m'aurait fait deux toutes petites nuits. Et ce n'était pas très très cool. Je... J'ai dit dans mon book haul que c'était un peu une promesse faite à Steph de... de Piketty Booking, bien sûr, de lire ce livre et d'essayer de tenir au moins jusqu'à surtention. Mais je trouve déjà, dès le premier tome, un intérêt, en fait. Alors, j'en suis que... Ouais, à peu près au tiers du bouquin. Donc, c'est pas... Voilà, je n'ai encore pas tout lu. Mais c'est bien parti. Et donc, une chose que je voulais absolument faire. Vous avez peut-être remarqué que depuis deux vidéos, il y a une présentation sur la chaîne. Enfin, une petite animation. Et donc, je tiens à remercier Maxime de la chaîne Wairo. C'est lui qui a fait tout ça gentiment pour moi. C'est une surprise et je trouve que c'est magnifique. Ça correspond bien à l'idée de, voilà, planter une petite graine qui germe et... Et faire naître quelque chose dans la culture et dans... Dans d'autres domaines. Notamment le domaine social dans lequel je travaille. Voilà. Donc, du coup, des gros gros bisous, Max. Parce que, voilà, j'aime beaucoup ce que tu as fait. Il y a eu des retours, si jamais tu passes par là. Qui sont plutôt des compliments au niveau de ton travail. Donc, voilà. Du coup, moi, je vais vous laisser. Je vais aller débuter ma journée. Donc, me préparer, etc. Et puis, vous filmez certainement... Peut-être une autre vidéo dans la journée. Je ne sais pas encore. Mais ce sera pour la fin de la semaine. Parce que là, juste après, j'irai vous monter ce vlog. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Et de faire de belles lectures. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada